Comme un grand vide, un silence désespérant. C'est ce que ressent Alain Leroux, il est entraîneur au PBHB, le club de handball de Palantes à Besançon. Fin février, le sport amateur est à l'arrêt. Il y a un petit passement. Il fait plusieurs mois qu'on n'habite plus ce lieu, dans lequel on passe l'essentiel de notre vie en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Avec les tout-petits, les moyens et les grands, ce lieu, c'est 98% de la vie du club. Ce matin-là, seul Karl Genet a pu venir au rendez-vous fixé par l'entraîneur. Un joueur alcovid, les autres sont en quarantaine. Salut Karl. Allez, viens. Alain Leroux leur avait demandé de venir pour leur parler du projet du Sportac. Je t'en prie, assieds-toi, on se met un petit peu en distance. Vous êtes là pour faire un match de handball, le jouer, ni plus ni moins. À côté, le metteur en scène, Sébastien Barberon, lui va avoir une tâche particulière qui sera de théâtraliser, de mettre en scène ce spectacle. T'es chaud ? Sur le principe, à partir du moment où on peut vraiment retoucher de la balle et se réentraîner, moi, je suis totalement en partant. C'est parfait. Donc, de ce que tu me dis, en fait, toute la vie d'un match ou quoi que ce soit, ça va être... Ça va être difficile. Ça va être vraiment ça le Sportac. C'est ça. Et puis, tu te doutes bien qu'un spectacle, c'est un projet d'êtres humains qui vont dans un même sens. On n'est pas loin du monde du handball. C'est le projet d'une équipe dont le but est de réaliser de bonnes performances. Avant d'être entraîneur, Alain Leroux a travaillé dans le monde du spectacle. Le projet de la compagnie Terra Luna l'a tout de suite séduit. Le Sportac, c'est aussi une performance capable d'attirer des familles qui n'ont jamais mis les pieds au palais des sports. Et pour les faire venir, la compagnie s'est associée à de nombreux partenaires. Des maisons de quartier, des associations, les services de la ville. Nous sommes à quatre mois du Sportac et personne ne sait de quoi demain sera fait. Les contraintes sanitaires évoluent sans cesse. Des lieux citoyens. Moi, j'en suis à six changements de scénario. Pas grave. Jamais 607, c'est ce qu'ils disent, non ? Je peux encore changer une fois le scénario. Pas de problème. Mais dans pas longtemps. Voilà. Moi, je pense que si on n'arrive pas à se projeter sur juin, ce qui me semble le plus probable en termes de dynamique, ça serait de le reporter. Mais cette année, la 2021, tu vois, c'est-à-dire au pire, cet automne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un report ? Est-ce que vous vous sentez en capacité de remobiliser plus tard ou pas ? Moi, ils seront toujours motivés. Mais là, on est bien partis. On va essayer également de trouver un autre créneau. Parce qu'eux ont le droit de pratiquer dans les gymnases. Les personnes handicapées ont l'accès au couvre-feu. Ils sont subis au couvre-feu. Mais on va essayer de trouver un autre créneau pour qu'ils s'entraînent deux heures de plus par semaine. Mais nous, ils seront de toute façon toujours motivés. Même si, voilà. Motivés, ils le sont. Dimanche 7 mars, les handballeurs se retrouvent tous ensemble pour la première fois. Des femmes et des hommes dans les mêmes équipes. Le sportacle, c'est aussi un projet citoyen où chacun a sa place, y compris les sportifs handicapés de l'association Le Soleil Brie pour tout le monde. La particularité de la composition des équipes, c'est que déjà, vous êtes de niveaux très différents. On va voir aujourd'hui, et puis dimanche d'après, dimanche d'après, comment ça peut jouer, comment en très peu de temps, finalement, on peut arriver à faire, avec des gens qui viennent d'horizons différents, créer une espèce d'homogénéité pour que vous puissiez jouer ensemble. OK, allez chercher le plus loin possible, devant, derrière. Un entraînement particulier pour des joueurs de handball, contact interdit et obligation d'être en extérieur. Mais l'essentiel, c'est de faire connaissance. Merci. 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 Merci.